Vous voulez écrire un livre ? Très bien. Mais il y a un roman que vous devez impérativement lire si vous voulez comprendre les risques du métier. Savez-vous lequel ? Martin Eden de Jack London. Jack London, ce fut l'un des plus fabuleux explorateurs de tous les temps. En quarante petites années, il a arpenté la planète sur des traîneaux au cœur des glaces polaires, sur les rafiaux les plus improbables à travers les mers du sud, sur les rails des voies ferrées aux trousses des hobos dépenaillés, dans les bas-fonds de Londres ou sur les champs de bataille de Corée pour couvrir le conflit russo-japonais. C'était en 1904. Alors on a longtemps cantonné Jack London au livre pour enfants. Il a, c'est vrai, signé quelques chefs-d'œuvre qu'il faut s'empresser de faire lire dès le plus jeune âge, comme Crou Blanc par exemple, mais il est surtout connu comme l'auteur de l'un des plus beaux romans qui soit, Martin Eden. Martin Eden, c'est l'histoire d'un solitaire, un vagabond, sans amarres ni boussole, devenu matelot. Au cours d'une dix, il défend un riche bourgeois qui, pour le remercier, l'invite chez lui. Et là, il découvre simultanément la littérature et l'amour. Pour être à la hauteur de la femme qu'il veut séduire, Martin Eden se précipite dans les bibliothèques et il dévore tout ce qu'il trouve. Mais il comprend vite que la culture, pour les bourgeois de son époque, c'est un simple vernis. Aucun d'entre eux n'en comprend la grandeur subversive. Le désenchantement s'empare alors de cet apprenti écrivain qui connaîtra le succès mais sur des malentendus. Martin Eden, c'est l'anti-rastignac, le surdoué qui ne veut pas arriver mais qui veut partir. Entièrement écrit en mer, entre les îles Marquise et Tahiti, Martin Eden, c'est la glorification de l'amour fou, mais aussi des géants qui affrontent héroïquement la terreur et la tragédie. La preuve, hélas, que parfois la littérature peut tuer. Martin Eden, de Jack London, c'est à lire en poche chez Folio.